... Alors, nous allons accueillir le 15e candidat. Il s'agit de Simon Serassé, qui répond à la question « Les échanges politiques mondiaux et les chefs d'État peuvent-ils aboutir à des solutions concrètes pour sauver la planète ? » À toi, Simon. Mesdames et Messieurs les jourêts, chers publics, j'ai la tristesse de vous annoncer que l'on nous ment. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes. Nous sommes tous des grenouilles. Une expérience scientifique a donné lieu à un syndrome peu connu, le syndrome de la grenouille. L'expérience pour illustrer ce syndrome consiste à prendre une grenouille vivante, la mettre dans une casserole remplie d'eau et commencer à allumer le feu. La première idée qui nous vient à l'esprit est de parier sur les capacités intellectuelles et primaires de la grenouille. Plus simplement dit « Elle a trop chaud, elle saute ». Sauf que non. La grenouille ne se rend pas compte que la température augmente dangereusement, ou plutôt « Elle ressent le changement ». Mais au lieu de réagir, se détend en se disant que le thalasso, c'est plutôt un bon moment. Résultat de cette profonde négligence, le goût et la grenouille meurent. Ce sera pareil pour nous. Dans notre cas, la casserole qui chauffe, c'est la terre. Alors en sortir n'est pas une option. Aussi, est-ce que, concrètement, les échanges politiques mondiaux et les chefs d'État et la COP peuvent-ils faire office de prise de conscience et éteindre le feu ? Je ne pense pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Commençons donc par la COP. Rappelons déjà ce que c'est. La COP, c'est une réunion de 180 000 États, organisée par les Nations Unies pour décider des mesures à prendre, pour stabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Voilà ce que c'est la COP. Bon, je pense que sur le point de vue éthique, tout va bien. Mais il reste quand même un problème majeur. Tout doit être décidé par consensus. Exemple qui nous parle, vous pouvez à tous. Imaginons que dans cette salle, nous soyons tous réunis ici par proposition de la mairie pour décider du thème de la fête de la musique. Chacun de nous rentre ici en disant, par exemple, moi je veux faire une soirée disco, ou moi je veux faire une soirée rock, ou encore X propositions. Quelles sont les chances que nous nous mettions tous d'accord ? Femme. Mais si j'aurai dit à ça, le fait, que les personnes ici, que les personnes faisant les propositions, ont des intérêts, oui. La personne qui veut faire la soirée disco ne le veut pas juste, par pur fanatisme. De John Travolta, des pantalons à pas de def, et de Saturday Night Fever. Mais plutôt parce qu'ils travaillent dans l'entreprise qui possède le monopole des boules à facettes vendues sur toute la métropole grenobloise. Et si, je vous rajoute encore à ça, le fait que chaque personne ici, à la même voix, indépendamment du fait que vous soyez un simple citoyen, un élu, ou même maire, tout simplement impossible. Le problème, c'est que c'est exactement pareil avec la COP, sauf qu'une à deux personnes ici représentent un État, et que le thème, c'est notre avis. Clairement, ça ne pourra pas marcher. La preuve, il a fallu 15 ans à la COP pour dire qu'il serait souhaitable de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement du climat, mais sans dire comment. Et encore, elle n'est arrivée qu'à dire cela, que parce qu'elle n'a pas fonctionné comme une COP. C'était en 2009, à la COP 15 de Copenhague, cette année-là, les négociations avaient tellement tourné en rond, que la nuit du jeudi au vendredi, de la deuxième semaine, nous avons une vingtaine de chefs d'État qui se sont réunis dans une petite pièce, et qui ont dit, bon allez, on va se mettre d'accord sur quelque chose, et qui ont produit quelque chose, en douze slides de PowerPoint, et en disant, voilà sur quoi nous sommes d'accord. C'était il y a quatorze ans. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de mesure concrète qui atténue le réchauffement climatique, mais on peut croire que de degrés, ce n'est qu'un point anecdotique. Hélas, non. De degrés, c'est l'apocalypse camouflée, je pèse mes mots. Un temps pérégrimatique, où c'est à l'extrême, inondation comme sécheresse, le dessèchement des forêts, qui causera de l'unité de l'incendie, et des attaques d'insectes. Sans parler des ouragans, qui aussi participeront au triste résultat, qui commencera par de mauvaises récoltes, la maladie, la famine, puis la mort. D'après ce que nous venons de voir, je crois qu'on a tous compris que les échanges politiques mondiaux, les chefs d'État et d'accord, ne seront pas capables d'éteindre le feu qui, un jour ou l'autre, fera bouillir la terre. Mais qui est capable de l'éteindre ? Nous. Chacun de nous pourront jeter notre verre d'eau sur le brasier tactuel. Mais comment ? Ah, certainement pas en allant manifester à 8h du matin, de la place Verdun jusqu'à la gare, en ce qu'on en dérime avec Bernard Arnault, impôts et jets privés. Par ailleurs, j'aime appuyer sur le fait que ces manifestations perturbent le trafic des transports en commun pendant toute une journée. Ce qui nous oblige donc, pour la plupart, à devoir prendre sa voiture formidable. Mais alors, que faire ? Eh bien, écoutons la sainte voix de M. Macron. Trions, recyclons, éteignons notre chauffage et sortons nos cols roulés et nos doudounes sans manches. Plus sérieusement, nous connaissons tous ces petites habitudes. Alors pourquoi les négliger ? Nous ne pouvons plus nous permettre de regarder en arrière. Arrêtons-les des grenouilles et devenons des humains. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada